Bonjour et bienvenue, moi c'est Michael Naja, je suis ravi de vous retrouver avec Kim Ujali pour une série de méditations. Aujourd'hui je vais vous présenter une méditation pour évacuer le stress et toutes les pensées négatives qu'on peut avoir. Donc ça, ça peut être très intéressant à faire le soir, en fin de journée. Parce que c'est souvent là qu'on a eu plein de stress de la journée, plein de pensées aussi, et des fois on n'arrive pas à dormir. Donc ça peut être juste avant de dormir, donc dans votre lit, si vous avez envie de profiter d'être allongé dans le lit et de vous endormir avec cette méditation, profitez-en. Si vous voulez la faire allongée sur votre tapis ou assis en posture de méditation, vous pouvez très bien aussi. Là-dessus je vous laisse décider, évidemment vous pouvez la faire le matin, le midi, le soir, peu importe. Moi je vous conseille plutôt le soir, pour essayer d'évacuer la journée, oublier tout ce qu'on a en tête et profiter, et ensuite dormir paisiblement. Donc une fois que vous avez adopté votre posture, c'est-à-dire vous déposez-la, vous relâchez. Si on est complètement allongé, on va déposer tout son corps. Si on est assis, on va évidemment essayer de garder son dos droit. Malerte, mais détendu. Une fois qu'on a parcouru le corps un petit peu pour relâcher les muscles, laisser les tensions de côté, on va se concentrer sur son souffle, toujours placer son souffle, calme et lent. Profitez de chaque expiration pour vous détendre. C'est toujours à l'expiration qu'on va se sentir bien mieux et détendu, notre côté yin. Donc concentrez-vous un petit instant sur les expirations, et grâce à ça, à chaque expiration, déjà on va commencer à évacuer. Peut-être des expirations comme ça, pour évacuer, relâcher, pour en faire quelques-unes, les yeux fermés évidemment. Et à chaque expiration, on va essayer de laisser aller cette journée. Elle est passée, c'est fait, c'est de côté. Et à chaque expiration, on va pouvoir sentir aussi nos muscles, nos tensions qui se détendent automatiquement. À chaque expiration, on envoie un message au cerveau pour se détendre. On peut déjà se sentir bien plus détendu qu'avant cette pratique. Donc si vous avez expiré plusieurs fois par la bouche, fermez à nouveau la bouche, respirez calmement par le nez. Et en étant bien plus calme, bien plus déposé, vous allez pouvoir vous concentrer maintenant sur ce petit stress, ces petites pensées qui sont venues aujourd'hui, peut-être qui sont encore présentes, ou qui viennent à chaque fois que vous méditez. On sait très bien ce qu'on a au fond de nous, ce qui nous dérange, ce qui nous a fait du mal aujourd'hui. Rajoutez du stress peut-être. Ce qu'on a mal interprété, ce qu'on a mal pris, qu'on nous a dit ou autre. Prenez tout ça, toutes ces pensées, ce stress, ces tensions que vous avez pu avoir dans la journée, vous allez les mettre dans un petit coffre. Une grosse malle, laissez l'imagination, faire le reste. Vous mettez tout ça dedans, tout ce stress, les tensions, les mauvaises pensées, tout ce qui est négatif autour de nous, on sait très bien ce qui est négatif. Ça peut être des gens, ça peut être quelque chose qu'on mange à chaque fois, on sait très bien que ce n'est pas bon pour nous. Mettez-le dedans aussi, ce paquet de bonbons, le café que vous buvez peut-être un peu trop. Ce n'est pas grave d'en boire, attention. Tout ce qui est à haute dose, on le met dans ce petit coffre. Donc tout ce qui est négatif, visualisez, vous le mettez dans ce petit coffre. Vous allez ensuite refermer ce coffre. Cadenas, des chaînes, tout est bien enchaîné, tout est bien fermé. Vous allez faire un pas en arrière et voir que ce coffre, il est maintenu par différentes cordes et qu'en fait, ce coffre, il flotte dans l'air. Comme une petite non-golfière finalement. Il est maintenu par un parachute et il n'attend que de s'envoler. Il est encore maintenu avec des cordes qui sont fixées dans la terre. Donc avec un sabre ici, vous allez couper toutes ces cordes. Vous coupez tout et voyez ce coffre s'envoler. Laissez l'imagination faire le reste. Concentrez-vous bien. Vous avez coupé les cordes, ce coffre s'envole. Dans l'air, dans l'espace. Jusqu'à ne plus le voir. Il est au loin, il est très loin. Ce coffre avec toutes ces tensions, toutes ces pensées, tout ce qui était négatif pour vous est maintenant bien loin, très loin. Il n'est plus avec vous. Et tout ça avec. Et maintenant qu'on a mis tout ça dans ce petit coffre qui s'est envolé, c'est de pouvoir vous sentir bien mieux, bien plus détendu, bien plus calme. Observez votre souffle comme il est détendu maintenant, comme vous êtes centré sur le présent, sur l'essentiel, vous. Votre corps et votre esprit qui sont alliés maintenant pour justement passer une belle nuit et profiter d'un sommeil réparateur. Si vous avez besoin pour vous endormir, concentrez-vous sur chaque expiration qui vous emporte un petit peu plus dans le sommeil. Ce coffre est bien loin. Toute cette négativité, ces tensions, ces pensées inutiles ne sont plus avec vous aujourd'hui. Faites cette méditation, peut-être tous les soirs si c'est nécessaire. Peut-être la répéter encore une fois, encore et encore. Alors n'hésitez pas à vous le faire tout seul aussi. Moi je vous souhaite une très belle nuit. Namasté.